Bonjour les amis, bienvenue à tous. Comme promis, une vidéo explicative pour la navigation sur le site AstroThème. Je vous invite à aller sur le site astrothème.fr. Vous arrivez sur la page d'accueil ici. Si vous souhaitez vous créer votre compte, vous le souhaitez, vous le pouvez. C'est gratuit et vous recevez mensuellement le thème général et associé à votre date que vous allez inscrire lors de l'inscription. Moi j'y vais plutôt de façon spontanée parce que j'y vais assez fréquemment. Déjà dans un premier temps, vous pouvez déjà voir ce qui est indiqué, les lunes, les pleines lunes, les croissants, tout ça, c'est pas mal. Donc vous cliquez ici, hop, hop là, alors là on a donc la date. Alors vous m'excuserez si l'heure et la date ne seront pas les mêmes sur la deuxième partie de la vidéo parce qu'en fait j'ai fait plusieurs essais et je me suis rendu compte que la souris n'avait pas été filmée lors de l'explication et ça m'ennuyait parce que dans la première partie je fais beaucoup de mouvements comme ça pour expliquer et c'est vrai que c'était dommage qu'il n'y ait pas la souris. Donc dans le deuxième temps, j'explique la symbolique de la lecture des douze maisons. Donc là, j'ai trouvé que c'était pas nécessaire qu'il y ait la souris et voilà, je vous laisserai simplement relever ce qui vous intéresse et ce que vous jugez nécessaire pour votre apprentissage du moment. Donc, vous allez avoir accès en cliquant sur le thème général à partir de là où est-ce que vous vous situez, l'heure, etc. Donc voilà, pour préciser, vous pouvez changer le lieu de là où est-ce que vous habitez, etc. Ce que j'invite à faire, c'est que, regardez, vous pouvez faire le thème de naissance à l'intérieur, ici. Donc là, vous allez pouvoir taper l'identité de vous ou de la personne concernée. Là, j'ai envie de faire celui de Donald John Trump qui est né le 14 juin 1946. L'heure, je ne l'ai pas, donc je vais laisser sur midi et sa ville de naissance, New York, ok. Hop là. New York, New York. Vous faites poursuivre. Donc là, vous allez voir que pour l'instant, vous êtes toujours sur la date du jour, d'accord ? Vous êtes toujours sur le général. Donc, je vous invite à repliquer ici. Vous voyez, là, vous allez avoir vos données que vous avez inscrits lors de ce que vous avez inscrit dans les détails. Et là, vous recliquez sur poursuivre. Et enfin, vous allez avoir accès aux deux thèmes. Donc, le thème intérieur, donc de la personne concernée, et le thème mondial, extérieur. Toujours pareil, c'est le thème mondial qui est pris selon le focus de l'angle du pays. Voilà. D'accord ? Si vous êtes plutôt dans l'hémisphère nord, ben, voilà, le thème va légèrement changer quand même. Et si vous êtes plutôt dans l'hémisphère sud, ben, là aussi, il y aura des variantes. Selon l'inclinaison, etc. Vous m'avez compris. Donc là, ce qu'on peut voir dans un premier temps, voilà. Voilà, c'est, donc, le comparo avec ce que, ben, la personne, ici, donc, son thème de naissance avec les maisons. Et, et ici, donc, le thème mondial à l'extérieur. Dans un premier temps, je vous invite à aller regarder sur votre thème de naissance, où est, donc, ben, déjà, j'imagine que vous le savez beaucoup, pour bon nombre d'entre vous, comment l'énergie solaire se manifeste pour vous, dans quel signe. Ça va déjà vous indiquer certaines choses. Mais c'est aussi, ça va vous indiquer plus précisément selon dans quelle maison est-ce qu'elle se situe, comment ça va, cette énergie se manifester, s'exprimer pour vous dans votre vie. Ça, c'est intéressant de le voir. Les personnes, comment, ils vous voient aussi, hein, le soleil, c'est comment vous vous comportez. L'ascendant, également. L'ascendant, c'est aussi l'énergie que vous montrez, que les gens perçoivent de vous, peut-être même au-delà de ce que vous, vous pensez de vous-même, en fait. L'ascendant, c'est un peu ça. C'est une énergie qui se manifeste aussi à partir, on dit, à partir de la trentaine. Personnellement, je pense que c'est en fonction de l'évolution de l'individu. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une règle établie pour ça, mais voilà. En tout cas, c'est quand même intéressant de pouvoir constater que, oui, à mon avis, l'ascendant, c'est une énergie qui se manifeste à partir, je pense, d'un certain seuil de conscience et de maturité, de positionnement, voyez, ce genre de choses. Il y a comme, voilà, quelque chose de comme ça. Donc, l'ascendant aussi, je vous invite à aller voir, pour ceux qui ne savent pas, quel est leur natif ascendant. Donc, voilà, si c'est plutôt un signe de terre. Donc, ce qui est intéressant sur ce site et qui est assez fonctionnel, c'est que, vous voyez que les signes de terre sont colorés. Donc, on voit que là, on a le signe de la Vierge, le Capricorne, le Taureau. Voilà, pour le visuel, moi, je trouve que c'est facile et simple à pouvoir intégrer. Les signes d'air, donc plutôt mental, psychique, analytique, on va avoir le gémeau ici, on va avoir le verso, on va avoir la balance, d'accord ? Pour les signes d'eau, émotionnel, voilà, vous l'avez compris, pareil, en bleu, associé à l'intuition, les émotions, la créativité, l'imagination, la rêverie, l'enfance aussi. Voilà, le côté maternel, féminin, voilà, toutes ces choses, on a donc ici, en bleu, le cancer, le poisson et le scorpion. Et puis, pour les énergies de feu, en rouge, le lion, le bélier, le sagittaire, voilà. Voilà, donc déjà, ça, ça peut vous aider à voir quel type d'énergie, plutôt feu, plutôt terre, plutôt air, plutôt eau, voilà, se danse avec le soleil, voilà. Vous voyez, pour Donald Trump, on a dans l'énergie d'action, l'énergie de feu, l'élan vital, on a quelqu'un de mental, on a quelqu'un de réfléchi, c'est ce qu'il fait. On a quelqu'un qui est quand même analytique, on a quelqu'un qui a, voilà, cette tendance, comme ça, à communiquer son intelligence mentale. Il exprime aussi une forme d'assurance, de volonté d'action. On a Mars, Mars, c'est déjà une énergie de puissance, c'est l'énergie d'un guerrier, voire même, peut même être violent, hein, Mars, c'est quand même très, voilà. Donc, Mars, voilà, plus lion, ça fait quand même un joli, hein, un joli cocktail, ici. Donc, voilà, on peut avoir des personnes très charismatiques, leader, quelqu'un qui contrôle, qui domine, hein, qui ont un peu la conquête du pouvoir, aussi, hein, Le lion, c'est déjà quelqu'un qui, dans cette énergie, aime être le maître de la jungle, entre guillemets, quoi. Qui aime dominer, qui aime contrôler, voilà, qui aime briller, aussi, hein, qui aime se sentir, voilà, l'énergie du lion, quoi. C'est la force, hein, c'est quelqu'un qui aime se sentir fort, c'est quelqu'un qui aime se sentir puissant, d'accord ? Donc, voilà, ça nous renseigne, aussi, sur certains comportements, selon, voilà. Donc, c'est intéressant d'aller voir, aussi, les énergies de célébrité, comment est-ce qu'on les voit, comment est-ce qu'ils émanent de leur énergie solaire, et tout ça, et leurs actions, Et de pouvoir constater, hein, vraiment, comment est-ce que cette énergie se manifeste pour eux. Et je trouve que c'est vraiment très juste et pertinent, et c'est juste, voilà, hein, c'est... Enfin, moi, je trouve ça assez bluffant, et super enrichissant et passionnant comme lecture. Alors, on peut voir aussi que... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Pour votre révolution intérieure, ce qui est intéressant, allez donc regarder la lune, la lune, d'accord ? Votre intériorité, vos émotions, comment est-ce que vous vivez votre source créative, votre intuition, etc. Si c'est plutôt dans un signe d'eau, plutôt dans un signe de feu, plutôt dans un signe de terre, etc. Vous voyez, ça peut être associé aux peurs, aussi, la lune, les choses qui sont cachées, pas dévoilées. Et vous voyez, on a... Pour moi, la lune indique aussi, peut-être, certaines peurs. Et vous voyez, on a l'énergie de feu dans le sagittaire qui peut aussi nous renseigner sur... Vous voyez, on a un lien, ici, direct, avec Mars et la lune, clairement, encore une fois, avec l'énergie de feu. Donc, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui, finalement, a comme une forme de peur, ici. Une peur est donc, à cause de cette peur, a un besoin de se rassurer en étant dans une forme de contrôle et d'action très importante pour cette personne. À savoir que c'est dans la maison 12. Bon, vous verrez le détail plus tard pour chaque maison, mais vous allez comprendre plus tard. Je vais éviter de trop mélanger tout, sinon ça va être difficile à assimiler. Donc, voilà, je vous invite déjà à regarder ça. Donc, sa lune, en maison 4, qui nous parle de la maison du foyer, la sécurité. Donc, peut-être que c'est une personne qui a manqué, peut-être, de sécurité. Peut-être qu'il y a eu une influence au niveau de sa famille, au niveau de son éducation. Peut-être la peur de lâcher prise, d'abandonner une situation. Ou bien de, tout simplement, accueillir aussi une forme de vulnérabilité. Et accueillir, peut-être, la confiance aussi, le lâcher prise. Ça peut être quelque chose de difficile, en fait, j'ai l'impression, pour ici. Parce qu'en fait, on a le lien avec Mars ici. Voilà. Après, ça peut être aussi une personne qui, justement, par rapport à certaines craintes, va mettre en place un système d'action pour, à tout prix, rassurer cette part ici de peur. Donc, de contrôle, quelque part. Voyez ? On a l'invitation, l'énergie du sagittaire. C'est aussi une énergie d'expansion, l'énergie d'apprentissage, de découverte, l'énergie de personnes joyeuses qui aiment être dans un environnement où elles se sentent bien pour pouvoir se développer leur sécurité émotionnelle, leur créativité, etc. Donc, peut-être que pour cette personne, voyez, pour se sentir à l'aise intérieurement, dans son foyer, dans sa stabilité émotionnelle, c'est quelqu'un qui a besoin de contrôler la situation. C'est quelqu'un qui a besoin, comme ça, d'être très dans l'action, quoi. Voir même la compétition, avec l'idée d'un lion, on a vraiment... Voilà, c'est la force d'un guerrier, là, quand même. Donc, c'est quand même... Voilà. Voilà ce que ça vient nous raconter. À savoir que ma lune est aussi en sagittaire. Donc, je viens de découvrir, grâce à ça, que... Bon, ben, j'ai un point commun avec Donald. Super. C'est super. Bon, ben, voilà. Alors, ce que je peux percevoir, c'est assez drôle, mais je vais quand même le partager. Le signe du sagittaire, c'est, pour moi, quelqu'un qui est très jovial aussi. Quelqu'un qui va être joyeux, qui va... Voilà, mais qui va peut-être pas le montrer à tout le monde. Voilà. Il y a un côté, peut-être, comme ça. La lune, c'est peut-être une énergie qui montre que à ses proches, que dans son foyer, que à... Ou qui garde à l'intérieur de lui. Comme refuser, peut-être, de montrer quelque chose de trop léger, et qui ferait comme si ça allait le décrédibiliser d'une forme, ici, d'assurance par rapport à une intelligence. Vous voyez ? Donc, il peut y avoir aussi cette configuration que je peux percevoir, là, dans la lecture. On peut voir que, eh ben, son signe solaire est dans la maison 10. La maison 10, donc, je l'ai détaillée dans la seconde partie de la vidéo, c'est associé à la mission de vie, au statut social. Donc, on voit très bien, ici, qu'on a quelqu'un qui met au service du statut social, on a quelqu'un qui a une place importante. On a le soleil avec le lion et Mars. Donc, on voit bien qu'on a quelqu'un dans l'action, dans son statut social, qui apporte, quelque part, son idée révolutionnaire à lui, qui lui est propre, à travers sa propre intelligence. D'accord ? Sa conscience, à lui. D'accord ? Ça vient nous parler de ça. Qu'est-ce qu'on peut aller décortiquer ? Donc, là, ça nous donne déjà, donc, voilà, une comparaison, lui, comment est-ce qu'il vit les choses de sa naissance, en tout cas, les énergies qu'il accompagne pour sa naissance. Et puis, on peut voir que du général, eh bien, là, vous voyez, on a la lune, ici, qui est en gémeaux, à l'heure où je fais cette vidéo, parce que ça prend en compte le jour et la date. Donc, là, voilà, à l'heure où je fais cette vidéo à Compte de Paris, eh bien, la lune, voilà, c'est vraiment du général, donc, c'est pas assez, comment je pourrais dire ? Ça va être de l'angle de vue de moi, maintenant, et de là où je me situe, vous voyez ? Donc, ça peut changer. Donc, là, ce que je peux percevoir, par exemple, c'est qu'ici, en ce moment, peut-être que la lune vient peut-être éveiller certaines craintes, certaines lucidités chez cette personne, dans les prises de conscience. Ça peut être aussi ça. En rouge, ici, vous voyez, on a un trait qui indique aussi... Alors, après, il y a des degrés, hein, il faut... Enfin, je ferai peut-être une autre vidéo pour expliquer les trigones, les carrés, et puis moi aussi, je suis en plus en train de l'assimiler au fur et à mesure, donc je referai une vidéo, si vous le souhaitez, et selon les demandes, bien évidemment, aussi. Et là, on peut voir qu'avec Neptune qui rétrograde en poisson, Neptune qui est dans son domicile, dans le signe du poisson, de l'ordre du général, nous parle de la pensée, le soi supérieur, en fait, le côté connexion au divin, le côté très magnétique, médiumnique, imaginative, intuitif. Voilà, il va y avoir toutes ces choses-là. Et en fait, on a, avec la lune, c'est comme si, j'ai l'impression qu'en ce moment, de façon psychique, il doit y avoir peut-être certaines peurs qui sont peut-être difficiles pour la personne de se rendre compte qu'il y a autre chose qui est en train de se passer, je pense, pour lui, émotionnellement, parce que c'est en plus dans le signe du poisson. Je pense qu'au niveau psychique et émotionnel, il se passe quelque chose lors de cette pleine lune pour cette personne. Voilà, qui vient mettre en lumière finalement la capacité ici à faire confiance à une énergie qui est plus grande que lui, en fait. Ça vient peut-être soulever une peur ici. Donc peut-être que ça peut encore plus, quand une peur se manifeste, actionner peut-être une énergie de guerrier, de résistance, qui peut s'activer encore plus pour cette personne ou bien Saturne. Saturne qui invite à des morts, à des bouleversements, à des inconforts. Voilà, plus on a du mal à lâcher prise sur une situation et plus, ben, voilà, ça vient aussi nous indiquer certaines choses. Donc voilà. Là, on peut voir que Saturne, dans le signe du cancer, qui est plutôt un signe d'eau, un signe féminin, un signe de douceur, ça parle de la maternité aussi. Voilà, on a Saturne dans cette énergie. Donc j'ai l'impression que pour cette personne, c'est peut-être difficile de mourir à quelque chose pour intégrer peut-être cette douceur, en fait. Peut-être que pour lui, c'est quelque chose de difficile de se montrer peut-être vulnérable, de se montrer émotionnel ou de vivre en tout cas ses émotions ou de rentrer en écoute, en contact avec ses émotions. Ça peut être quelque chose de difficile pour lui. à savoir que ça vibre pour lui dans la maison 11. C'est en lien avec la relation, les projets avec autrui, avec la filia, la famille, le monde extérieur. Donc j'ai l'impression que pour lui, l'amour, c'est quelque chose qui est représenté par sa communauté. C'est quelque chose qui manifeste à travers lui, sa capacité d'action, sa volonté de déterminisme et de puissance et de confiance, en fait, qui manifeste pour, quelque part, son foyer à lui, en fait. L'image qu'il a en lui, pour lui, de ce que représente la communauté. Vous voyez ? Et j'ai l'impression qu'en fait, il y a comme une intelligence ici, une lucidité. C'est comme si, j'ai l'impression qu'il est invité avec Saturne en cancer à mourir à certaines habitudes pour apporter plus de, je dirais, de douceur et de conscience, en fait, de lucidité sur ses émotions, en fait, sur son impulsivité, peut-être. Parce que je ressens que, voilà, Pluton et Mars, déjà à côté, ça fait un joli melting pot, quoi, et en plus en lion, ça donne quelque chose d'assez explosif, quoi, donc impulsif aussi, quelqu'un de très, voilà, voire colérique, qui peut, voilà, et en fait, ici, voilà, Saturne, il vient nous inviter à clairement comme à mourir à quelque chose pour permettre d'intégrer plus d'amour, de douceur et de lucidité sur, quelque part, son foyer intérieur, ses émotions, le rapport vis-à-vis d'autrui, en fait. Le 11, c'est la maison avec les autres, le projet avec les autres. Selon la configuration de la personne, si son projet est très individuel ou très basé sur sa filia, sa famille, sa communauté qui lui est propre, eh bien, voilà, il va investir son énergie dans ce qui lui est pour, ce qui représente pour lui l'amour. Vous voyez ? On a une configuration comme ça, en fait, mais c'est vraiment propre à chaque individu, vous voyez ? Je trouve que c'est intéressant vraiment d'aller regarder tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Donc ça, c'est une première approche et là, quand vous cliquez sur agrandir la carte, vous allez avoir accès aux détails pour ceux qui aiment vraiment aller approfondir, vraiment les aspects, en fait, les inter-aspects, avec les carrés, l'orbe, etc. Donc tout ça, en fait, ça vous l'indique déjà ici, mais vous aurez plutôt le détail, en fait, inscrit ici. Ce que je voulais vous montrer de plus simple pour basculer sur la suite de la vidéo qui va être sur les 12 maisons, c'est, en fait, d'inscrire votre propre thème sans le comparer au thème mondial. Donc, on refait, ça c'était pour vous donner un exemple pour ceux qui souhaitent faire la comparaison avec un thème, le thème de l'ambiance générale, d'accord ? Et là, je vais vous montrer comment vous inscrivez vous-même votre propre thème. Donc, en fait, vous décliquez le thème natal à l'intérieur et en fait, vous remplissez directement ici votre date de naissance. Donc, on refait 14 juin 1946. Tutututututututu ! J'avais mis midi parce que je n'ai pas l'information de l'heure exacte mais c'est juste pour vous donner dans tous les cas un exemple de lecture même si ce n'est pas exact, exact. Voilà, je laisserai faire votre propre lecture à vous pour la suite. Merde, j'ai oublié un... Pardon, j'ai dit un gros mot. ça va, New York. Là. Donc, poursuivre, hop, vous cliquez. Donc, pareil, vous n'avez toujours que l'accès au thème du ciel. Donc, vous cliquez une deuxième fois. Vous voyez, ça inscrit ce que vous avez mis. Hop, vous recliquez sur poursuivre et là, vous allez avoir enfin votre thème de naissance. Voilà, donc on revient ici et pourquoi je passe par cette façon ? Parce qu'en fait, là, comme je vous l'ai expliqué, vous allez, dans un premier temps, en regardant ce focus, simplement constater où se situe le soleil, dans quel signe, à quel degré. Bon, le degré, peut-être que pour commencer, ce n'est pas nécessaire. Mais déjà, de regarder le soleil dans chaque signe, le soleil, les énergies de chaque planète dans chaque signe. D'accord ? Ce que ça va venir vous indiquer. Ensuite, pour les maisons, étant donné que là, la graduation est un peu, comment dirais-je, un peu délicate à vraiment déterminer, je trouve, à mon sens. Donc, par exemple, là, le Capricorne, est-ce qu'il est plutôt dans la maison 4 ou la maison 5 ? Vous voyez, là, on a... Alors, ce que je conseille, c'est de cliquer ici, vous agrandissez la carte et en agrandissant la carte, là, vous allez avoir accès à ce tableau qui est la position des maisons. Et là, ça sera beaucoup plus précis. D'accord ? Quand vous avez un doute, bon, des fois, vous le voyez systématiquement, là, on voit bien que le poisson est en maison 7, quoique, on va vérifier. 6 ou 7, d'après vous ? Je dirais 7, mais ouais, c'est bon, 7. Mais voilà, des fois, ça se joue à quelque chose près et ce n'est pas toujours simple de le voir de cette façon. Donc, j'invite à toujours vérifier sur le tableau de façon à être plus juste, en fait, voilà, le plus possible. Donc, donc, voilà, ce qu'on peut constater, donc, pour cette personne, la maison 10, vous voyez, on a... Ah oui, voilà, le fait aussi, excusez-moi, des fois, je m'éparpille un peu, le fait d'avoir inscrit directement votre date de naissance sans le comparer au thème mondial, là, vous allez pouvoir voir le nœud nord. Donc, ça aussi, c'est très important à aller voir dans votre thème parce que le nœud nord, toujours en opposition au nœud sud, qui n'est pas visuel, mais c'est pour ça que je vous le dis, référez-vous simplement au visuel de ce nœud nord que vous allez voir et il va vous indiquer le positionnement exact en face. Donc là, on sait qu'il est à 20 degrés dans le natif du Gémeaux, donc, étant donné qu'il y a 30 degrés par compartiment, voilà, ça a été découpé de cette façon, on sait qu'il va être à 10 degrés à nos positions exactes dans le signe du Sagittaire, d'accord ? Donc, le nœud nord, le nœud sud, il vient vous indiquer le karma pour le nœud sud, les choses que l'on a dans son sac, les choses que l'on a acquéries, mais les choses aussi que l'on a à comprendre et peut-être à dépouiller, à vider. On a aussi le nœud nord qui est donc là, qui est donc ici, qui invite à aller explorer, en fait, d'autres palettes de connaissances, en fait, sortir de ce que l'on connaît. Vous voyez ? C'est un peu comme si, vous voyez, quand je regarde, moi, le symbole du dessin, quand on le voit à l'inverse, ça représente comme une coupe, une cuve avec une graine à l'intérieur. Et renverser, donc là, le nœud nord, c'est les choses que l'on a à intégrer quelque part ou les choses qui sont à... les choses qui sont... Comment je peux dire ? Quand on le voit à l'inverse, on voit une coupe avec la graine à l'intérieur. Donc soit ça peut être les choses qui sont intégrées, ça peut être les choses aussi à réactualiser au niveau du karma, au niveau du nœud sud. Voilà. Ça nous parle quand même de l'ordre général des choses qui sont acquises. D'accord ? les facilités, les expériences, les prises de conscience. Voilà. Toutes ces choses que vous avez assimilées courant de votre développement, de votre... de votre cheminement, de vos expériences, de votre vécu, etc. Voilà. Ça ne veut pas forcément dire que tout ce qui est acquis dans cette coupe est... est aussi... Comment dirais-je ? Très positif, toujours. D'accord ? C'est toujours à remettre en question, selon moi. D'accord ? Mais là, c'est vraiment un avis perso. Ça nous parle donc du karma. D'accord ? Des fois, il y a des choses karmiques. C'est un peu comme si on arrivait avec, dans notre couple, un karma, des choses à comprendre et qu'en fait, on vidait le karma. Comme si on épurait les choses. Comme si, en épurant certaines choses, en fait, on intégrait d'autres prises de conscience et qui deviennent comme quelque chose d'acquis dans le développement de l'être, de l'individu. Et en fait, le nœud nord indique plutôt l'élévation, en fait. les choses que l'on a à aller chercher, à aller explorer, à aller développer, à aller comme sortir d'une habitude pour, voilà, s'ouvrir à une autre façon, une autre perspective ou un autre angle de vue vis-à-vis de vos comportements, de votre rapport à vous-même, du monde qui vous environne, de la vie en général, en fait. C'est changer vraiment de perspective. ça invite à sortir d'une habitude. Et ici, pour cette personne, on peut voir que dans la maison 10, donc à savoir que quand on a un petit R, comme ça, ça indique que ce sont les planètes qui rétrogradent. Ici, vous voyez, on a Neptune qui rétrograde pour lui dans le natif de la balance et Jupiter. Les deux rétrogradent. Donc au niveau de l'harmonie, ici, il y a quelque chose qui est montré, vous voyez. Au niveau de l'élévation, de la conscience spirituelle, on a quelque chose qui est assez lent, comme un besoin de devoir reculer pour comprendre certaines choses, en fait. Tout ce qui est gris, ici, ça va être les astéroïdes. Donc là, je ne vais pas m'attarder dessus maintenant parce que je ne voudrais pas que ça fasse trop. Mais juste Chiron, je trouve que c'est important de le repérer, celui-ci, parce que Chiron, il nous renseigne aussi sur le guerrier blessé, en quelque sorte. Les choses qui vous invitent à guérir à guérir, à soigner certaines blessures, certaines croyances, selon, vous voyez, là, on a, pour moi, la blessure de quelque chose de disharmonieux, en fait, dans le signe de la balance. Chiron invite, en fait, à aller retrouver une forme d'harmonie là-dedans. Et on peut constater qu'il y a, vous voyez, on a le lien ici avec Uranus qui nous parle, en fait, de la transformation, en fait, de la révolution de l'être. Mais le fait qu'il y ait une conjonction, donc là, quand vous voyez un petit rond comme ça, ça indique une conjonction entre deux planètes, deux énergies qui sont l'une à côté de l'autre à moins de 10 degrés. Quand vous avez un petit rond comme ça, ça indique, voilà, un lien avec les deux. Donc là, vous voyez, on parlait de Saturne et du lien à l'amour, à la douceur, au romantisme, à la passion, au rapport avec les autres. Vous voyez, on a quelque chose ici avec la mort, avec Saturne. Il y a quelque chose qui est là pour cette personne. On a une conjonction ici. Et on peut voir aussi que Saturne, là, on a un trait rouge qui indique aussi comme une difficulté avec Jupiter. Jupiter qui nous parle de l'expansion. Jupiter, c'est la planète du Sagittaire. donc de découvrir, d'être curieux, d'être émerveillé, de s'éveiller, de s'ouvrir. Vous savez, cette envie comme ça de spontané, de s'ouvrir vers les mondes, de s'ouvrir vers d'autres choses, d'explorer en fait. Voilà. En fait, on a Saturne ici qui nous parle de ça. Il y a comme une difficulté, j'ai l'impression, pour cette personne, à explorer les choses, à explorer peut-être d'autres angles de vue. Il y a quelque chose comme ça qui lui permettrait en fait de rompre une habitude ou comme intégrer peut-être l'amour, la douceur. Il y a quelque chose de comme ça. On a une conjonction entre ces deux, vous voyez, donc les périodes de crise avec les passions. Donc voilà, si c'est une personne qui est passionnée dans ce qu'elle fait, voilà, ça va se manifester selon à quelle mesure ça va représenter l'harmonie pour cette personne. ça va se manifester dans la balance. L'idée de la justice. Donc voilà, ce que je peux vous indiquer. Pensez bien, regardez votre nœud sud, votre nœud nord, le signe, chaque signe en fait, finalement, est une vibration que l'on porte tous à l'intérieur de nous. Ce qui est intéressant à aller voir, finalement, c'est dans quel pan de votre vie est-ce qu'il se manifeste. D'être observateur, vous, de façon honnête, comment est-ce que vous, vous réagissez, vous vous comportez, vous vous sentez réellement en étant à l'écoute de vous-même, de votre corps, vos émotions, vos réactions, ce que vous pensiez, comment est-ce que vous... Voilà, ça invite à être observateur aussi de vous-même et aussi à aller explorer en fait, toutes ces énergies, finalement, auprès des personnes qui vont manifester l'énergie du gémeau. Voilà, là, par exemple, on a l'énergie d'un gémeau très psychique qui aime mettre en avant son intellectualité, ses connaissances, son savoir. Voilà, ça va nous renseigner en fait, sur, quelque part, les énergies de personnes qui peuvent vous permettre de comprendre en fait, voilà, ces énergies et comment chacun les vit. Mais vous voyez, ça invite en fait à faire ce cheminement, voilà, entre soi et les autres. Vous voyez, parce que le signe du cancer, on va tous le vivre d'une façon différente et pourtant, il y a une vibration qui est commune et propre à chacun de nous. C'est juste qu'il va se manifester plus ou moins en fonction du thème de l'individu, vous m'avez compris. Voilà les amis, donc prenez bien le temps de lire ici sous ce tableau. Il est possible aussi que vous ayez, par exemple, un signe qui soit présent dans deux maisons, vous voyez ? Donc ça, ça veut dire que selon la configuration, eh bien, voilà, par exemple, bon là, on n'en a pas dans l'exemple ici, mais il est possible que parfois, on ait, je donne un exemple comme ça au hasard, que la Vierge soit dans la maison. 1 et aussi la maison 2. Donc ça va aussi nous renseigner selon le degré, bon après, c'est plus précis, mais en tout cas, ça renseigne aussi sur quel rapport on a vis-à-vis de notre logique, notre rationalisation, le besoin d'être organisé, très structuré dans nos potentiels. Là, il est en maison 1, donc vous voyez, Vierge en maison 1, ça nous parle de quelqu'un qui va être très organisé et très calculant même, très méticuleux, pointilleux, il sait ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, un Vierge en maison 1, voilà, c'est quelqu'un qui est quand même très, mais il peut être très impatient aussi, c'est ça, il y a un côté très logique pour lui, et en même temps, qu'il peut être très impatient dans la maison 1. si admettons, c'était et aussi dans la maison 2, ben voilà, ça peut indiquer aussi cette énergie dans le fait d'intégrer, d'acquérir tout ce qui va être de l'ordre du matériel, etc, etc. Bon, je ne vais pas détailler tout de suite, de toute façon, il y a la suite de la vidéo qui arrive pour les 12 autres maisons détaillées, donc j'espère que déjà là, vous aurez un focus qui va vous aider à lire votre propre thème, amusez-vous, l'idée c'est de suivre je dirais la trame qui est transmise voilà, dans l'astrologie mais je vous invite également en fait à vous faire aussi confiance dans votre lecture, dans ce que vous, vous percevez, ce que vous voyez, voilà, c'est vraiment à vous de vous faire confiance aussi et à vous amuser, voilà, 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 bon, ben je vous souhaite une belle écoute pour la suite parce qu'il y a la deuxième partie qui arrive, voilà, voilà, donc on continue concernant les 12 maisons, je vais vous les énumérer selon moi, comment je les ai retenues, en tout cas, afin de pouvoir un peu plus m'amuser à présent à lire en fait les thèmes, après c'est des méthodes de lecture qui sont assez vagues et infinies en fait, c'est plus on peut se pencher dedans et plus on peut s'apercevoir qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de paramètres pour interpréter un thème de naissance, donc voilà, je vous invite à vous amuser tout simplement. donc je vais vous énumérer les 11 maisons et si vous souhaitez prendre une note ou quelque chose afin de retenir en tout cas ou de pouvoir vous remémorer au moins la signification de chacune d'entre elles et après vous pourrez associer l'énergie de la Lune, de Jupiter et de Mars dans chacune de vos maisons pour pouvoir mieux peut-être l'interpréter en tout cas avec des compléments d'infos selon moi quoi, voilà. Donc c'est parti. Donc pour la maison 1, la maison 1 c'est la maison que l'on associe à l'état d'esprit mais aussi au potentiel. C'est les choses que vous avez les facultés de faire que vous faites de façon peut-être même innée. Alors soit c'est la maison des potentiels ça peut être les choses que l'on fait de façon en fait comme quelque chose de naturel. après il y a aussi certains potentiels qui sont pas totalement exploités enfin exploités c'est peut-être pas le terme exact mais ils sont peut-être pas totalement je dirais mis en lumière ou voilà il y a des fois des petits trésors cachés là dans ces potentiels donc je vous invite à aller voir aussi dans la maison 1 qu'est-ce que ça vient vous dire dans quel signe est-ce que votre maison 1 vient parler et comment ça vient résonner et qu'est-ce que ça vient vous raconter dans votre vie dans votre propre histoire voilà. pour la maison 2 c'est la maison des finances alors la maison des finances on l'associe donc la maison 1 on l'associe au bélier donc au 1 au commencement l'entrepreneuriat le côté leader la maison 2 c'est le taureau donc ça va être plutôt la stabilité la lenteur les choses qui se font dans la fondation dans la stabilité dans la matière et également les finances en fait c'est vraiment le lien l'approche avec tout ce qui va être de l'ordre du tangible en fait du matériel le concret le rationnel voilà tout ce qui va être très terre à terre donc ça va être les acquisitions notamment financières les connaissances les choses que l'on a que l'on peut acquérir même d'une maison voilà ça va parler vraiment de tout ce qui va être tangible en fait tout ce qui va être voilà vos potentiels les choses que vous entreprenez grâce à vos compétences ça va être voilà les investissements que vous avez pu faire l'argent que vous recevez ça parle aussi la maison 2 en fait de vos capacités à acquérir de l'argent par vos propres moyens voilà à l'opposé de la maison 8 qui elle va être ce qui me vient des autres mais je vais y venir après pour la maison 3 on a la maison de l'entourage ça va être les frères les soeurs les proches les études les petits écrits ça nous parle aussi de la communication la communication notamment en lien avec nos relations proches en fait donc nos familles nos proches voilà les déplacements donc ça va être beaucoup de choses ça parle en fait de l'étude de moi ça me parle de l'étude ça me parle aussi de ce que l'on apprend mais ce que l'on communique en fait ça me parle aussi de ça et ce que l'on intègre aussi ce que l'on ressent ce que l'on perçoit par rapport à nos relations proches aussi ça vient aussi me parler de ça bon en tout cas c'est vraiment la maison en lien avec la pensée pratique aussi voilà c'est la pensée pratique et par exemple à l'opposé la maison 9 va être la pensée plutôt supérieure les voyages le spirituel là dans la maison 3 on est plutôt dans voilà la pensée pratique le rationnel qu'est-ce que j'organise dans ma vie comment est-ce que je me comporte vis-à-vis de ma famille quels sont les liens que j'entretiens avec mes proches les frères les soeurs les études les petits écrits c'est une maison en fait qui est comment je peux dire pour moi ça me parle de la maison aussi des choses que l'on ça me parle aussi des choses que l'on acquérit mais en lien avec le relationnel de la famille en fait ça me parle de quelque chose d'un peu comme ça pour le foyer 4 la maison 4 donc c'est le foyer pardon j'ai mes notes sous le nez quand même histoire de suivre ma trame et même avec les notes sous le nez j'arrive bon donc voilà la maison 4 est un lien avec le foyer ça me parle de la stabilité en numérologie le numéro 4 c'est vraiment le lien avec la base en fait avec la stabilité avec la sécurité le foyer sécurisant ça parle aussi de son fort intérieur ça parle en fait également donc le lien à la famille au père à la préparation mais aussi à l'avenir lointain donc les choses que l'on bâtit les choses qui seront pérennes en fait dans le long terme aussi les choses que l'on construit c'est aussi en association avec l'enfance du mois cette maison en opposition en complémentarité en face on va avoir la maison 10 qui elle nous parle plutôt de la maturité de la réalisation du mois d'accord donc voilà ce que l'on va développer à partir de l'espace voilà de ce foyer et ensuite comment est-ce qu'on va s'en sortir dans la réalisation l'accomplissement de nous-mêmes voilà en lien avec cette guérison tout ce que nous nous vivons au rythme quoi pour la maison 5 on nous parle de la vie affective donc là on a déjà fait bélier taureau gémeaux pour la maison 3 j'ai dit quoi bélier taureau gémeaux cancer pour la maison 4 donc voyez ça vient vraiment voyez le signe du cancer c'est vraiment ça c'est il aime le foyer il aime la famille il a le lien il aime se sentir sécurisé dans son foyer dans sa famille voyez là il y a un côté très maternant aussi très voilà et la maison 4 elle vient aussi nous parler de certaines choses à ce niveau là par rapport à ce que vous ensuite nous en sommes et bah aux gémeaux non attendez je l'ai déjà dit gémeaux un instant je bug donc c'est une maison qui parle en fait du rapport amoureux en fait de quand on on sort d'une forme explorée en allant voilà c'est tout ça pour moi la vie sentimentale la vie de la maison 5 elle nous parle de ça les sentiments qu'elle en fait qui Sous-titrage ST' 501 A quelle mesure vous, mais pas seulement du travail que l'on accomplit même de l'ordre du professionnel, bien que ça en fasse aussi partie, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 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 posé de la maison 2, l'argent que je gagne moi avec mes propres capacités. La maison 8, c'est ce qui me vient des autres. D'accord ? C'est un petit peu la maison de l'héritage en fait aussi. C'est aussi ce que les gens vont vous transmettre. Ça va être dans la famille, dans les transgénérationnels, ça peut aller même très loin. Ça peut aller aussi de façon plus simple dans ce que les gens vous apportent aussi dans votre vie. Comme ce qu'ils apportent dans leur couple et qu'ils vous offrent à vous. Est-ce que vous, ça vous permet d'intégrer aussi et d'accueillir dans votre vie ? Ça peut aussi soulever des crises, ça peut aussi soulever des incertitudes, ça peut vous obliger vous à revoir comment vous et votre propre couple par exemple. Voyez, il y a encore cette notion de quelque part de certaines formes d'héritage, le don des autres et ce que vous vous en faites. Et parfois ça peut susciter des crises parce qu'il y a des choses avec lesquelles on n'est pas OK et il y a des choses avec lesquelles on est OK. Mais en fait, ça va être tout le cheminement et le développement je dirais intérieur profond qui n'est pas nécessairement agréable mais qui vient justement nous permettre de débusquer en fait les choses sur quoi peut-être on résiste, les choses peut-être où on n'ose pas aussi peut-être se positionner. Voilà, la maison 8, les héritages, ça nous parle aussi de la sexualité, ça nous parle voilà, de peut-être la maison des attachements, des liens aussi, vous savez, avec toutes sortes de plaisirs, toutes sortes de complaisances en fait, quelque part qui nous qui nous lie, qui nous attache dans une forme peut-être d'habitude aussi qui peut-être parfois peut limiter l'individu à sortir de cette zone-là parce que c'est confortable. vous voyez ce genre de choses ? Et en fait, voilà, la maison 8, c'est vraiment l'invitation à mourir à certaines choses dans cette maison-là. Et selon quel signe va vibrer dans cette maison-là, voilà, si admettons vous avez le scorpion dans cette maison-là, d'ailleurs, c'est la maison 8, je vérifie juste un instant, ouais, ben c'est ça, c'est sa maison, ben ça va être justement de regarder en face finalement là où on se ment à soi-même, là où on n'ose pas toujours être vrai, là où on n'ose pas toujours être authentique. Et en fait, c'est ce qui peut créer des dissonances en nous-mêmes, c'est ce qui peut créer de la frustration, qui peut créer de la colère, qui peut créer des peurs, qui peut créer, voilà, tout un tas de colères, en fait, qui peut être contenu à l'intérieur de nous-mêmes, quand on ne s'autorise pas nécessairement toujours à vivre et à expérimenter, en fait, toutes ces facettes enfouies en nous, qu'on cache aussi. Ça peut être aussi ça, dans la maison 8, les crises, c'est vraiment ce que l'on garde à l'intérieur de soi, et qui demande à mourir pour enfin renaître à soi-même et s'autoriser à être pleinement soi-même. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, c'est vraiment la maison du scorpion, donc ça joue énormément sur les émotions, c'est très émotif, c'est très profond, c'est, voilà, ça joue sur l'émotionnel et qu'est-ce que, les émotions viennent vous raconter et voilà, et selon le natif que vous avez dans cette maison, ça viendra vous raconter aussi, voilà, de quelle manière vous vivez ces changements, ces crises, voilà, intérieurement et dans votre vie. pour la maison neuf, donc on a la maison des voyages, j'avais énuméré tout à l'heure sur le thème astral de Donald, donc ça nous parle des voyages, de l'enrichissement, de l'évolution, des déplacements, ça nous parle aussi du progrès spirituel, ça nous parle aussi de la pensée, de l'exploration, nos facultés à aller voir au-delà en fait, d'une perspective, d'au-delà de, c'est vraiment l'exploration en fait, cette maison neuf, c'est vraiment la maison qui, selon le signe que vous avez, donc c'est la maison du Sagittaire, c'est, ça va être une énergie très solaire, une énergie très joyeuse en fait, à ce niveau-là, ça va être une énergie de découverte, de soif, d'exploration, de, d'éveil, vous voyez, d'émerveillement, d'enrichissement, de vouloir apprendre, de vouloir, voilà, sonder les choses, de vouloir, voilà, aimer la vie, découvrir les choses, vous voyez, on a tout ça dans la maison neuf, donc selon quel signe pour votre thème, bah voilà, va être dans cette maison, ça va aussi vous indiquer de quelle manière vous, vous êtes finalement votre explorateur, en fait, est-ce que, bah voilà, vous explorez la vie plutôt de manière introspective, est-ce que, voilà, vous avez plutôt un signe d'eau dans cette maison, est-ce que vous avez plutôt un signe d'air ou vous êtes plutôt analytique, très mental ou plutôt instinctif et vous avez, par exemple, un signe de feu qui est dans cette maison, voilà, qui vous porte, qui vous guide par vos instincts dans vos voyages ou par vos émotions, enfin voilà, ça va être vraiment à chacun de vous de lire comment est-ce que ça va vous parler. Pour la maison 10, ici, on est dans la maison, la maison de la réussite, du destin, de la carrière globale, donc ça va nous parler, en fait, de la réalisation du moi, c'est-à-dire, ça nous parle aussi, quelque part, de la mission de vie, la mission d'âme, en fait, c'est un petit peu, vous voyez, ce que l'on a acquéris, ce que l'on a expérimenté dans l'enfance du moi et qu'est-ce que l'on a comme ressource et qu'est-ce que l'on peut développer dans cette maison 10 grâce à l'énergie figurante dans cette maison. Voilà, donc si, ben voilà, mettons, vous avez un bélier, vous avez un capricorne, vous avez un signe de terre, voilà, ça va vous inviter à acter les choses concrètement dans la matière. La maison 10, ça nous parle aussi vraiment de leader, en fait, c'est vraiment, la capacité, vos compétences, en fait, vous d'intégrer votre place au monde. Voilà de quoi ça me parle la maison 10. C'est la réussite sociale. Ça nous parle, en fait, pas seulement de professionnels, ça nous parle vraiment de votre incarnation, en fait, de quelle, à quelle mesure vous vous autorisez à incarner vraiment ce qui est votre propre vérité et oser, en fait, tout simplement être, voilà, dans votre chemin de vie. Voilà. Donc voilà, ça va vous indiquer là aussi quelle énergie vous accompagne pour, voilà, accomplir cette réussite, ce destin, cette carrière, cette carrière que vous menez, voilà, chacun et chacune. Pour la maison 11, on a la maison des amis, ça nous parle aussi de l'affilia, la filiation. Ça va être le rapport vraiment avec la famille d'âme, en fait. Pour moi, ça me parle vraiment de la relation et les projets avec autrui. Donc ça me parle, en fait, quelque part, la maison 11, aussi de quel est le sens que je mets dans les projets que je réalise dans ma vie qui englobe finalement mes amis, ma famille d'âme, ma famille de cœur, l'humanité, ça peut aller loin, ça peut parler aussi de la famille, ça peut parler de, voilà. Vous voyez, ça va être vraiment pour chacun d'entre vous, mais ça nous parle vraiment de la filia, en fait, le sel, la famille, les liens forts, les liens, moi, ça me parle vraiment des connexions, ça me parle, la maison 11, c'est les rapports très forts, c'est les rapports, comment je peux dire, les associations, mais ça peut être aussi parfois la difficulté aussi pour certains à s'associer avec certains parce que selon la configuration du thème de naissance de chacun, ben, voilà, certaines personnes vont pas forcément, eux, dans leur chemin de vie, avoir à être dans une communauté, par exemple. il y en a qui vont être plutôt en tant que leader, avoir besoin plutôt d'indépendance, vous voyez, on n'a pas tous la même particularité, les mêmes choses sur à quoi développer, donc, voilà, je vous invite à simplement voir quelles sont vos relations et vos projets avec autrui dans cette maison. Donc, cette maison, c'est la maison du Capricorne, donc c'est quelqu'un qui va être très stable, très, comment je peux dire, le Capricorne, c'est quelqu'un qui aime accueillir, c'est quelqu'un qui aime recevoir à la maison, il aime avoir, faire partager quelque part ce qu'il a bâti, en fait. Le Capricorne, c'est quelqu'un de très aimant, comme ça, il va être très organisé, c'est un bâtisseur, il sait pourquoi il va acter les choses, il va bâtir ses bases, ses fondations, pour pouvoir, quelque part, en faire bénéficier, en fait, à sa famille, dans ses relations, dans ce qu'il veut entreprendre en sa vie, voilà, il va y avoir ce côté bâtisseur, donc voilà, ça va être vraiment, est-ce que, ben voilà, il y a des personnes qui vont être plutôt dans les projets de partenariat, en association, il y en a qui vont vouloir construire quelque chose, des fermes, pour pouvoir faire accueillir des personnes, voilà, enfin, il y a plein, plein, plein de choses, mais on a l'idée des relations et le projet avec autrui, on peut très bien bâtir seul quelque chose dans l'intérêt d'apporter de l'aide ou quelque chose aux autres, même à travers la créativité, ça va être une source d'inspiration, un peintre, il va partager avec autrui son art, donc là aussi, ça va nous parler du relation avec autrui et peut-être que, ben voilà, quelqu'un qui va exposer ses toiles, il va peut-être aller s'orienter, voilà, dans des musées, dans, voilà, des projets artistiques où il va y avoir, voilà, des théâtres, voilà, tout ce qui va être culturel, en fait, c'est très vaste et qui pourrait, voilà, permettre des associations et des relations de, voilà, de partenariats comme ça, en lien avec, voilà, son projet personnel et aussi, qui peut faire de la place aussi au projet d'autrui. Voilà de quoi ça me parle, cette maison. Donc, selon, quel natif, vous l'avez compris, ça viendra encore une fois, vous indiquez, comment est-ce que vous vous comportez ou comment vous vivez le rapport avec autrui. Pour la maison 12, ça nous parle de la vie amicale, en fait, clairement, bon, je crois que j'ai déjà dit de toute façon, voilà, à l'opposé, donc, de la maison 5 qui est plutôt la vie sentimentale, donc, la vie amoureuse pour la 5. Pour la maison 12, ça va être la maison des épreuves, ça va être les grandes crises qui nous obligent à vivre seuls. Donc, là aussi, c'est une maison qui est assez particulière, la maison 12, elle vient nous renseigner vraiment sur, en fait, quelque part, les secrets, les choses qui sont un peu cachées, les choses que l'on garde en nous-mêmes, qui, parfois, nous font souffrir quand peut-être on n'ose pas le regarder en face ou on rejette peut-être une part de quelque chose que l'on enfouit. Donc, ça peut être au niveau de l'inconscient, ça peut être, voilà, au niveau émotionnel, ça peut, voilà, se manifester de certaines façons selon quel signe va être dans cette maison. Si c'est un signe d'air, ça va être très psychique, donc, ça va être plutôt alimenté, peut-être, des pensées, des choses qui vous tracassent, ça peut être quelque chose comme ça qui vous fait, voilà, passer par des, des, j'allais dire, des méandres, mais un petit peu, voilà, des prises de conscience, qui vous permettent de grandir, d'évoluer, de comprendre certaines choses. Si c'est un signe d'eau, ça va plutôt être au niveau des émotions, ça va être à travers les émotions, ça va vous déclencher, vous, ces sources peut-être de grandes crises qui vont vous bouleverser et vous obliger à, quelque part, à comprendre et à réaliser que pour grandir, il va falloir se détacher de certaines choses et donc abandonner certaines habitudes et donc ça fait pleurer, ça fait souffrir, ça fait soulever des émotions, voilà, il peut y avoir aussi des manifestations comme ça selon quel signe est là et ça peut être aussi une difficulté peut-être si c'est un signe de terre aussi à difficulté par exemple à lâcher, à avoir peur peut-être de, au niveau de la sécurité financière ou matérielle, d'accord, on peut avoir des grosses crises comme ça existentielles, voilà, à avoir de la difficulté à par exemple mettre de l'argent de côté, à avoir comme une stabilité financière, de vouloir bâtir quelque chose et puis peut-être que, ben voilà, vous voyez, ça va vraiment vous parler aussi, là aussi, à quelle tonalité ça peut se manifester pour vous dans votre vie et qui vous oblige en fait à trouver peut-être plus de force, plus d'assurance, d'indépendance ou aussi de courage aussi à affronter ces défis seul, voilà, c'est la maison 12, c'est, voilà, ça vient, ça vient vous initier. Donc à l'opposé, on a les épreuves du mois, donc dans la vie quotidienne, ça va plutôt être le travail, voilà, avec autrui, dans ce que vous entreprenez dans la vie quotidienne, etc. et finalement, la maison des épreuves, ça va être les grandes crises existentielles, les épreuves qui nous obligent à vivre seul, c'est un peu comme finalement ces façons que l'on a introspectives de réaliser certaines choses vraiment importantes pour notre évolution, pour notre développement, notre cheminement intérieur, notre voie spirituelle, etc., notre mission d'âme, voilà, donc selon quel signe va être dans cette maison, ça va vous indiquer comment est-ce que vous vivez cette maison et ces prises de conscience. Si c'est un signe de feu, et bien voilà, ça va aussi vous indiquer peut-être une forme peut-être d'excitabilité, peut-être même voire même de violence émotionnelle aussi, ça peut être un besoin d'exprimer les choses de façon physique, voilà, ça va parler vraiment pour chacun d'entre vous, mais voilà, ça nous parle vraiment de quelque part la vie intérieure de l'âme qui a besoin, voilà, de s'exprimer et elle va vous l'indiquer dans cette maison et voilà, je vous invite à l'explorer voilà, plus en détail à partir de votre date de naissance. Voilà, voilà, pour le premier focus des douze maisons avec donc, les planètes, peut-être que je verrai au retour de cette vidéo s'il y en a s'il y en a qui souhaitent un prochain éclaircissement plus détaillé sur chaque planète, notamment Jupiter, Mars, Pluton, Saturne, Mercure, Uranus, voilà, peut-être que je ferai une autre vidéo, comme ça, ça permet de faire une vidéo pour chaque et éviter de peut-être trop condenser en une seule vidéo. Donc voilà, j'espère que déjà pour ce premier focus, ça va vous permettre d'aller explorer, découvrir et voir comment ça vous parle et puis, et puis ben voilà, je vous souhaite une bonne lecture et amusez-vous et voilà, de toute façon, il n'y a pas de règles vraiment établies, enfin voilà, il y a quand même une méthode de lecture. Après, c'est à vous de voir vraiment comment, de façon objective, vous voyez comment vous vous vivez en fait, comment est-ce que, voilà, donc ça va vous obliger un petit peu, enfin vous obliger non, mais peut-être à vous pencher finalement sur chaque signe pour voir finalement quelles sont leurs qualités, leurs défauts, donc peut-être que voilà, ça sera la suite des prochaines vidéos à voir. Voilà, voilà, bon, et bien je vous souhaite une belle continuation et puis merci de m'avoir écoutée, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Voilà, ça m'a fait plaisir de la faire et puis je vous dis à bientôt, gros bisous les amis, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada